Les brachiopodes sont un embranchement animal qui appartient au super embranchement des lophophoriens. Ce sont des organismes marins qui ont un mode de vie bintique et sessile, c'est-à-dire qu'ils vivent fixés sur les fonds marins. Les brachiopodes sont apparus au début du Paléozoïque, au cours du Cambrien. Ce sont de bons fossiles stratigraphiques, c'est-à-dire qu'on va les utiliser pour réaliser des datations. La description d'un brachiopode est la suivante. Il s'agit d'un animal qui possède une coquille composée de deux parties, qu'on appelle les valves. Cette coquille est toujours dissymétrique, avec une grande valve et une autre plus petite. elle est fixée sur le substratum et également elle n'est pas cloisonnée, ce qui signifie qu'il n'y a pas de séparation à l'intérieur de la coquille. Sur ce schéma d'un brachiopode, vous voyez les deux valves qui sont bien dissymétriques. La valve la plus grande, qu'on appelle la valve pédonculaire ou valve ventrale, et la valve la plus petite, qu'on appelle la valve brachiale ou valve dorsale. La valve pédonculaire, à l'origine, permettait le passage du pédoncule qui était fixé sur le fond marin. Le pédoncule ne se fossilise pas puisqu'il s'agit d'une matière organique, mais il passait à l'origine par l'intermédiaire d'un orifice qu'on appelle le foramen, qui est visible ici sur ce schéma, mais cet orifice n'est pas toujours présent sur les coquilles. Parfois, le pédoncule passait directement entre les valves. Autre élément visible sur ce schéma, nous avons des stris d'accroissement et puis nous pouvons également avoir une ornementation qui n'est pas toujours présente. Enfin, la ligne de commissure, c'est-à-dire la zone de jonction entre les deux valves. Quand vous regardez la coquille en vue de face, cette ligne de commissure, elle est toujours ondulée chez le brachiopode, alors que la ligne de commissure est toujours horizontale chez le bivalve qui peut présenter une ressemblance avec un brachiopode. Nous allons maintenant regarder quelques exemples de brachiopodes et je commence tout de suite avec ce spécimen de grande dimension sur lequel nous allons retrouver tous les éléments visibles sur le schéma précédent. Tout d'abord, la vue de profil avec ici la dissymétrie qui est bien marquée. Vous avez à droite ici la plus grande valve qu'on appelle la valve pédonculaire. Évidemment à gauche, la valve brachiale. Je tourne ma coquille et je vois très très bien ici le foramen qui laissait passer le pédoncule, on l'a dit, lorsque l'animal était vivant et qui n'est pas toujours présent. Ça dépend évidemment de l'espèce. Nous avons ici des stris d'accroissement qui sont bien marqués. L'ornementation n'est pas présente sur ce spécimen. Et puis si je regarde en vue de face, ce qu'on voit ici c'est la zone qui assure la jonction entre mes deux valves, c'est ce qu'on appelle la commissure. Chez le brachiopode, elle est toujours ondulée. Donc ici l'ondulation est modérée. Nous avons la commissure ici et puis qui redescend et puis qui remonte légèrement. Mais certains spécimens présentent une ondulation beaucoup plus marquée que nous allons voir immédiatement. Deuxième exemple, le genre térébratula ici, avec tous ses éléments distinctifs, la dissymétrie, valve pédonculaire à droite, valve roi qui est à la gauche, le foramen ici et la commissure, cette fois-ci qui est bien marquée avec une ondulation très 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 bien visible. Ce spécimen ne présente pas d'ornementation et les strilles d'accroissement également ne sont pas visibles. Troisième exemple, avec le genre rinchaunella, toujours la vue de profil pour commencer, la plus grande valve, la pédonculaire, la valve brachiale, pas de foramen ici sur ce spécimen, une commissure qui est bien visible, bien ondulée ici, là, là, là. Je parle évidemment de la forme générale de la commissure et non pas de ces petites ondulations qui sont liées à l'ornementation. Et nous avons ici une ornementation et des strilles d'accroissement par contre qui sont difficiles à observer. Je continue avec spirifère, genre spirifère, vue de profil, la dissymétrie toujours, valve pédonculaire, valve brachiale, pâte de foramen sur ce spécimen, la commissure qui est bien ondulée, ici, les strilles d'accroissement, qu'on arrive à distinguer, et des strilles d'ornementation. Le genre spiriférina, maintenant, une dissymétrie, ici, très très visible, avec à droite la valve pédonculaire à gauche, la valve brachiale, pâte foramen ici, nous avons plutôt cette structure, ici, qu'on appelle un deltérium, une valve, une commissure nettement ondulée, ici, bien visible, et puis des strilles d'accroissement, ainsi que des strilles d'ornementation, ici, marquées. Ce spécimen, maintenant, de l'ordre des strophoménidées, la dissymétrie, avec à droite toujours la valve pédonculaire, à gauche la valve brachiale, pas de foramen ici, une commissure, ici, qui est modérément ondulée, on voit quand même une légère ondulation, et je remarque également, ici, que la valve brachiale, vous voyez, elle est convexe, c'est-à-dire qu'elle est creusée. Le genre sonotéris, ici, la dissymétrie, avec la valve pédonculaire à droite, la brachiale à gauche, un foramen, ici, qui est présent, une ondulation de la commissure, modérée, ici, dans ce cas-là, un spécimen qui ne présente pas d'ornementation, mais sur lequel on voit des strilles d'accroissement, légèrement marquées. Le genre gognorinchia, avec, ici, une très forte dissymétrie, avec, toujours, la pédonculaire à droite, la brachiale à gauche, pas de foramen, et la commissure, ici, qui est très nettement ondulée. Et, bien sûr, toujours, les strilles d'accroissement, qui sont, ici, difficiles à voir, et les strilles, surtout, d'ornementation verticale. Et, je termine, avec, ces deux genres, que je n'ai pas montré encore, vous avez, accros, périfère, à droite, et atiris, en bas. Donc, toujours, vue de profil, avec, la dissymétrie, valve pédonculaire, valve vraciale, même chose, ici, valve pédonculaire à droite, valve vraciale à gauche, pas de foramen, ici, présent, sur les deux. et, toujours, en vue de face, cette ligne de commissure, qui est très bien, ici, très visiblement, ondulée. Voilà, donc, les brachiopodes sont des organismes importants, que vous devez absolument savoir identifier. La difficulté principale, c'est de confondre les brachiopodes avec les bivalves, qui présentent, en effet, une morphologie assez similaire. Donc, il y a des différences, parmi lesquelles, vous avez, tout d'abord, la dissymétrie. Les coquilles de brachiopodes sont toujours dissymétriques, alors que les coquilles de bivalves sont généralement symétriques. Mais, attention, ce n'est pas toujours le cas. L'autre différence, c'est la commissure. La commissure chez le brachiopode est toujours ondulée, alors que chez le bivalve, elle est horizontale. La troisième différence, c'est le foramen. Quand il est présent chez le brachiopode, c'est, je dirais, assez facile, puisque c'est un élément qui est vraiment typique du brachiopode, qui n'existe jamais chez le bivalve. Mais, on a précisé que ce foramen n'existait pas toujours. Ça dépend des espèces. Et puis, je dirais, la quatrième différence importante, c'est la présence, chez le brachiopode, la présence toujours des deux valves, quasiment toujours, qui sont toujours réunies. Alors que chez le bivalve, c'est extrêmement rare. En général, on ne trouve qu'une seule valve, puisque les valves se détachent à la mort de l'animal. Chez le brachiopode, les valves restent jointes. Donc, une différence également importante.